Bon, ça les tracasse les gars, là, elles sont tracassées, elles se posent des questions, mais alors, mais pourquoi en fait, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je suis toujours admiratif, je me dis, mais tu sais, je suis toujours admiratif avec les gens qui ont un certain comportement, qui disent certaines choses et qui n'imaginent jamais les conséquences. Genre, je peux agir de n'importe quelle manière et les choses resteront toujours pareilles, rien ne va changer. Bon, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Avant de commencer, je te rappelle que tu as ma formation, comment créer ton business en ligne, c'est complètement gratuit, ok, en gros, c'est une étude de caoutchement, comme moi, j'ai fait 20 000 euros une semaine. Je te partage aussi les stratégies comme utiliser l'intelligence artificielle dans ton business, ok. C'est gratuit, c'est offert, j'ai déjà aidé des personnes à gagner de l'argent, tu as plein de témoignages sur ma chaîne, tu tapes, tu peux même les contacter les gars sur Instagram. Donc, avant de créer à l'arnaque, regarde quand même. Est-ce que c'est juste moi ? Est-ce que c'est juste moi ou est-ce que les hommes ne s'approchent plus les femmes ? Non, c'est... Like, I'm not the approaching type. I can't approach anymore. But, I saw some fun, fun men. Did you see some ? I did. Yeah, we just went to Black on a Block in Texas. Saw some gorgeous men, but none of them approached me. And I can't... I'm not the approaching type. I can't do it. But if you approach me, I am nice. I'm just about to be single for forever You wonder why men no longer approach Well, do you modern women give men any incentives to approach you? Stop approaching women when they're alone No, men are weird Stop talking to women you don't know Do not approach a woman who did not inspire that, no I hate when men approach women So should a guy ever approach a girl in public? I don't think so, no Is it too direct for like a stranger to come off the street or in a restaurant to say Oh, I think you're really interesting and get your number there Of course, because I had this type of situations, it's weird This year, I decided I'm going to go the full year without using any dating apps However, I still want to meet people So tonight, it's Friday I'm going to go out by myself Okay, this is what I'm going to wear I'm just passing a beer garden that was full of people with their friends It's okay, this will be fun Okay, that did not go well And was a little embarrassing I'm going to see if I can find another place to go though I don't know what I thought I genuinely thought that I was going to meet people It was just that like The jazz bar was too crowded There wasn't even anywhere to sit I'm going to go again I'm going to keep trying I'm going to keep trying But that was That was really hard Alright, y'all Here's a question Why men don't approach women anymore? Hmm Glad you asked Let's get into it, family Happy Saturday, everybody Number one The fear of rejection Women today, as we know, have some unrealistic standards Some women Unless he has a six-packed Six-figure And is six feet You can't talk to him Number two It's not just about the fear of rejection For some men It's the fear of being labeled a creep Or a predator Because the man that's approaching you Isn't your type Because he's interested in you He a creep Come on now Number three Online dating Which has made it so men don't have to get rejected In person Number four Social media Now you can just run up and somebody DM You don't have to have communication skills I think all this technology and everything Has made our communication skills Terrible, y'all Terrible And last We've seen how women Will reject men In unnecessarily rude ways It's okay to not be interested To try to embarrass them Y'all we gotta stop I'm literally shaking right now Because I just had a man approach me in a park I have noticed that people my age Men, sorry Men my age and younger Are no longer walking up to women And trying to engage in conversation They're no longer coming up Asking for a number Why do you guys not do that? Why do you not walk up to women anymore? Stop approaching women when they're alone No, men are weird Stop talking to women you don't know Oh single men Why are you don't pursue anymore? What's up? This question is for the guys So Why don't men approach women anymore? So what's inappropriate? You got your game You got a game Watching your son play Is that inappropriate? If You're not interested It's always inappropriate So the thing is No it's true If you're into somebody It'll be the greatest thing you've ever heard If it's a guy you have no interest in You'll be like Get away from me right now I don't know what you've ever heard I don't know what you've ever heard But it's always the most moches Okay Okay Les moins attractives C'est toujours les femmes les moins attractives Qui se plaignent Voilà Qui disent Ouais Moi j'en ai marre Je peux me faire aborder Bon bah okay Pas de problème Ah non mais c'est vrai ou pas? Donc c'est toujours les plus moches quand même En tout cas Dans cette vidéo Dans cette vidéo Que j'ai partagé avec toi J'ai l'impression J'ai pas fait esprit C'est au hasard Quand même bizarre quand même Bref Donc j'ai été trois commenter En dessous des vidéos Qui m'ont paru intéressants Et qui pourront donner Certaines indications Aux filles qui se posent Cette question là Un gars qui a raconté L'histoire de son grand-père Alors son grand-père Qui a commencé à vouloir parler A une femme Qui était déjà dans sa voiture Sur un parking Et qui lui disait Madame S'il vous plaît Et la fille Elle a commencé à s'exciter Ah Tu me parles pas Comment tu oses l'insulter Tout ça Reste loin de moi J'en peux plus Tic toc s'il vous plaît Regardez-le Donc elle était dans sa voiture Et il était là Madame Calmez-vous Madame Ne démarrez pas la voiture Ne roulez pas Non Elle a commencé A démarrer la voiture Lui il a couru Et il a attrapé Le siège du bébé Avec le bébé à l'intérieur Parce qu'elle avait oublié Le bébé sur le toit Donc après il a dit J'espère que ça lui servira De leçon Moi j'aurais été A la place du grand-père Je leur ai insulté De tous les noms Je leur ai appelé Tous les numéros verts Femme indigne Mère indigne Tout ce qu'il faut Retirer lui l'enfant Tout Là là C'est trop là Un deuxième commentaire Un gars qui raconte Sa story aussi Où il dit Qu'il marchait dans la rue Il avait deux filles Qui parlait Et en fait Il y a une des filles Qui avait commencé Déjà à perdre de l'argent Je crois qu'elle avait perdu 20 dollars Et il y a un deuxième 20 dollars Qui allait tomber Et il avait commencé A lui parler Elle a fait Tu me parles pas Comment ça tu oses me parler Petit scarabée Bon ça c'est moi qui rajoute Mais elle a quand même dit Hop Tu me parles pas Et après le gars lui dit Ouais non mais en fait C'est juste T'as déjà perdu 20 dollars Et tu vas en perdre Encore 20 dollars Et après elle s'est retournée Tac Elle a ramassé des billets Elle l'a remis dans sa poche Et elle a continué à parler Avec sa copine Comme s'il d'aurait atteint Elle a même pas dit merci Elle a même pas calculé le gars C'est vraiment genre Tu n'es même pas un être humain Rien Je m'en fiche Mon ego Je suis un demi-dieu Tu es qu'un scarabée Un minable Déjà même Comment tu oses me parler Même si c'est pour me dire Que j'ai pas dit de l'argent Ferme-la C'est juste incroyable Donc le gars il a dit Après bon J'aurais dû rien dire Et récupérer l'argent Et un troisième commentaire Où le gars il dit Personnellement Je n'approche plus les femmes Pour ne pas que l'on porte plainte Et que je finisse viral Sur TikTok Pour avoir fait un compliment Bon les commentaires Ont bien résumé Pourquoi la plupart des hommes Aujourd'hui Évitent déjà Ce n'est pas un exercice facile Alors en plus avec ça C'est pour ça que les gars Du coup n'ont pas du tout Envie de finir En viral Viral sur TikTok Et ils n'ont pas non plus Envie d'être mis Dans une situation Où on va les manquer de respect Et plus la réjection Mais bon Moi ce dont je veux parler là Et te dire exactement Ce que j'en pense C'est que déjà premièrement Il faut arrêter de prendre conseil Auprès des femmes Au sujet de comment approcher Ou s'il faut approcher Ou pas une femme Et j'irai même plus loin Même pour les conseils Sur le marché du dating Et ça c'est valable Pour les femmes et les hommes Les femmes Ne prenaient pas conseil Auprès des femmes Et les hommes Ne prenaient pas conseil Auprès des femmes Parce que même les femmes Entre elles se sabotent Pour te dire Elles se donnent des conseils Ouais viens dans la street Ça déchire Viens avec nous Viens dans la galère Viens faire la bête avec nous Ouais ça déchire Il y a eu des meufs Qui sont dans la street Qui veulent engreiner Leur copine Qui est mariée Heureuse Mais qui veulent faire croire A leur copine Non viens dans la street Ça déchire Alors qu'elle Elle crèverait d'envie D'avoir la même situation Que sa copine Donc les meufs Entre elles Non Après tu vas dire Ouais mais t'es misogyne Comment ça Je m'explique Déjà c'est écoute Géraldine Qui nous a dit Je comprends pas Comment ça c'est Que vous venez Vous êtes vraiment Trop bizarre De vouloir parler A des gens Que vous ne connaissez pas Ça te montre déjà Son niveau social Comment voilà Pour elle Parler à quelqu'un Qu'on ne connait pas C'est pas bon Il faut pas Donc voilà Si on suit son conseil Géraldine Il ne faut pas aborder Les femmes qu'on ne connait pas Ça veut dire Que tu fais comment Géraldine Tu te reproduis avec ta famille Parce que tu dois bien les connaître Parce que tu les connais plus tout petit Voilà Parce que j'ai envie de te dire Même si tu fais une activité sociale N'importe où A un moment donné Le gars il va venir te parler C'est pas toi qui va venir parler avec eux Donc dans tous les cas L'homme il va toujours vous dire te parler Tu peux aller dans je sais pas Dans une salle de sport Faire des cours collectifs N'importe quoi N'importe activité sociale A un moment donné L'homme va devoir venir te parler Alors qu'il ne te connait pas C'est comme ça que Les gens se reproduisent C'est comme ça Voilà Ils vécurent heureux Et heureux des enfants Et c'est pour ça que je te dis Qu'il ne faut jamais Prendre conseil des femmes Parce qu'elles n'ont aucune expérience De sais quoi approcher une femme Quelles compétences ça demande Clairement pas d'expérience Ça veut dire qu'elles n'ont jamais abordé une femme Elles disent C'est normal Même les hommes Elles n'abordent pas Elles n'ont aucune expérience Dans zéro Et même si elles abordaient les hommes C'est pas la même chose T'as pas besoin de game Si t'es une femme Pour aborder un homme T'arrives tu dis Bonjour C'est bon Ça passe C'est bon Il n'y aura aucun problème En tant qu'homme Non c'est pas pareil Bonjour Reste loin de moi Non C'est pas la même chose Et même dans tous les cas Elle n'aborde pas De toute façon Parce que moi je peux te dire En tant qu'homme Qui aborde Je peux te dire Que ce qu'elle dit C'est n'importe quoi Si jamais tu n'abordes pas Bah tu n'auras pas de succès Avec les femmes Les gars qui ont du succès Avec les femmes C'est les gars qui vont aborder les femmes Il y en a qui seront intéressés Il y en a qui seront pas intéressés J'entends souvent Cette caricature de Ouais Les gars Ouais Les Kaira Qui abordent les gars Les Lascar Ils sont respectueux Arrête La plupart des gars Ils viennent Ils abordent Ils disent bonjour Tu veux faire comment De toute façon Ils disent bonjour Et voilà Tu commences à essayer de parler Elle est intéressée Elle n'est pas intéressée Elle dit oui Elle dit non Tu prends son numéro Oui Non Bon elle a un gars Elle n'a pas de gars Ok Bon pas de problème Oui Ok Non Next Et boum Et tu enchaînes En tant qu'homme C'est numbers game Tu n'as pas le choix Et tous les gars qui ont du succès C'est ce qu'ils font Et deuxièmement Pourquoi il ne faut jamais prendre De conseils Il ne faut pas les écouter Tout simplement C'est qu'entre ce qu'elles veulent Et ce qu'elles disent Il y a un gap C'est pour ça que tu te retrouves Avec des gars Qui La femme a divorcé Ils ne comprennent pas Ils disent Mais j'ai fait tout ce qu'elle m'a dit J'ai fait tout ce qu'elle m'a dit C'est pour ça que je me retrouve À faire des reviews De vidéos Elles ne savent pas ce qu'elles veulent Donc elles vont te dire Oui moi le gars doit faire ci Ça 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 Il doit être comme ci Il doit être comme ça Mais en fait Ce n'est pas ce qu'elles veulent Et d'ailleurs Il y avait une étude Qui avait montré Qu'entre ce qu'elles disent Qu'elles aiment Et ce qui est la vérité Et bien Il y avait un gap C'est comme ça C'est comme ça que je le sais Est-ce qu'elles ont passé des images Ou genre par exemple Je ne sais pas Il y a une scène Qui est censée Est-ce que c'est un phantase Elles disent par exemple Non Alors qu'en fait Comme elles sont connectées Je ne sais plus comment Elles ont fait leur étude Mais comme c'est connecté A leur cerveau Je ne sais pas quoi Elles voient dans les circuits neuronaux Qu'en fait Elles kiffent Tu vois Donc il y a des choses Qu'elles vont dire Parce que genre C'est poétiquement correct De le dire Mais bref Tu as compris En tout cas Il y a un gap Alors qu'une femme Peut demander des conseils A un gars Parce qu'un gars Il est simple Et il est direct Et ce qu'il aime C'est ce qu'il dit Ouais parce que dans la même étude Ils avaient fait aussi De la comparaison Avec les hommes Et les hommes Quand ils voyaient une image Ils disaient Ça j'aime Ça matchait avec eux Ceux qu'ils pensaient dans la tête Donc quand une femme Va demander Je ne sais pas Un conseil à un homme Je ne sais pas Elle va lui demander Comment garder un homme Elle va dire Bah écoute c'est simple Premièrement Il faut que tu sois Que tu lui sois utile Dans le sens Que tu lui rendes La vie plus facile Ça peut être En lui faisant à manger Ou ça peut être Je ne sais pas Tu sais qu'il est dans Un certain business Tu lui demandes Comment je peux t'aider Ou tu trouves Je ne sais pas moi Il est en train de faire Des recherches pour une vidéo Voilà par exemple Fais des recherches Pour une vidéo Tac Toi tu lui trouves Des sources Qui pourront l'aider Des études etc Qui sont en lien Par rapport à la vidéo Qu'il est en train de faire J'en sais rien Tu vois Mais voilà En gros ça Deuxièmement Faire du sale au lit Comme jamais Comme jamais T'as fait avec personne Les hommes Ils aiment bien Les femmes Qui à l'extérieur Ça se voit pas Ok Voilà Mais dans l'intimité Elle fait du sale Personne sait Aujourd'hui Les meufs Elles font le contraire Elles sont moitié nu Dans la rue Et derrière Elles donnent pas de sexe A leur gars Et troisièmement Être respectueuse De son gars La base Ok D'ailleurs tu remarqueras Que les femmes modernes Aujourd'hui Ne veulent pas faire à manger Ou ne font pas à manger Ne donnent pas de sexe A leur gars Et sont irrespectueuses Je suis en train de me rendre compte Je suis en train de se dire Incroyable Par contre Elles ont tout le reste Elles ont dit Je suis masculine Je suis forte J'ai mon propre argent Tous les trucs Que les gars Incroyable Tu m'étonnes Tu m'étonnes Qu'elles se retrouvent Seules comme jamais Depuis le début De l'humanité Les femmes N'ont jamais été aussi seules Je crois C'est 47% Des femmes sont seules Et pas par choix Comme elles aiment bien dire S'il y a le gars Que tu veux réellement Tu vas tout de suite T'aller en relation avec lui Mais pas par choix Ou sinon Elles se mettent en couple Avec les bêtas Voilà Tout simplement Puisqu'il n'y a que eux Qui peuvent accepter D'avoir une meuf Qui leur manque de respect Qui leur donne pas de sexe En plus j'ai dit Pas seulement avoir du sexe De manière fréquente C'est à dire Faire vraiment du sale De manière fréquente Et en plus Voilà Apparemment maintenant Il faut que tu T'as Uber Eats Donc voilà Et ça il n'y a que un gars Qui n'a pas beaucoup d'options Qui peut accepter Qu'une femme le considère comme ça Ou encore Juste un gars Un sip Un bêta Voilà Ça veut dire que bon Pour une femme Tu es prêt à tout accepter N'avoir aucun standard Voilà Normal Donc conclusion C'est clair Qu'il ne faut jamais les écouter Est-ce qu'il faut aborder ou pas Moi les gars Moi je pense qu'il faut aborder C'est une évidence Si tu veux avoir du succès En tout cas avec les femmes Il va falloir aborder C'est un Nervous Game Il n'y a pas d'application Ou pas Il faut les deux Ok Il y a des avantages J'avais fait une vidéo Je parle des avantages Que j'ai vu de mon expérience Entre les applications Et quand tu abordes Mais en gros Il faut tout Ok Les applications Ça marche très bien Il y en a qui disent Ouais ça marche pas Non ça marche très bien Si tu sais comment les utiliser Si tu as les bonnes stratégies J'en parle dans Funnel Tinder C'est en description Si tu as les bonnes stratégies Tous les gens qui nous ont pris Ils ont eu des résultats Ok Alors bien sûr Je ne vais pas te transformer En bas de tête Mais tu vas avoir plus d'options C'est sûr que tu vas avoir Des numéros en tout cas Ok Si tu fais des choses Si tu suis ce que je te dis En tout cas Il n'y a pas de raison Et si jamais Tu es déjà à un bon niveau Tu vas passer un niveau au-dessus Sûrement changer de ligue Bref En tout cas Il faut les deux Donc je sais Qu'il y a des gars Qui se disent Ouais c'est bien fait pour elle Puisqu'elles nous font la misère Elles nous manquent de respect Qu'elles restent toutes seules Qu'elles galèrent Qu'elles embrassent le féminisme Voilà Qu'elles se débrouillent toutes seules Etc Ouais mais au final Les gars Il va falloir quand même Se reproduire à un moment donné Donc Si tu vas avoir du succès Avec les femmes Il va falloir les aborder Et il va falloir Surtout travailler sur toi Parce qu'en fait Elles se plaignent de quoi Et c'est ce qu'elle a dit Lala D'ailleurs C'était la dernière fille La dernière femme Qui est intervenue Lala Elle a joué dans Power Power ça fait super longtemps En fait Je suis en train de boire en compte Donc De 50 cents Ce qu'il avait produit Bref Et elle a dit un truc qui est vrai Si jamais la femme Elle est intéressée Tu ne vas pas te faire rejeter En fait Au pire des cas Elle va décliner gentiment Voilà Moi par exemple Je n'ai jamais vécu Cette expérience là De genre Un rejet Genre vraiment Abuser Ne m'approche pas Etc Si tu travailles sur toi Sur ton charisme Tes compétences A aborder les femmes Faire de l'argent Ton statut Ton flow Comment tu t'habilles Ton taux de conversion Va augmenter Et ton taux de réjection Va diminuer Énormément Donc dans tous les cas Comme d'habitude Ça revient toujours au même Il faut que tu travailles sur toi Il n'y a pas de raccourci Les gars qui disent Ouais Ne m'approchez pas Je ne veux pas que tu m'abordes Elles parlent des gars Auxquels elles ne sont pas intéressées Donc si tu travailles sur toi Elles sera intéressées par toi Et il n'y aura aucun problème Donc la vie sera de plus en plus dure Pour les hommes Parce que Il va falloir que tu fasses partie Des 20 10% 1% C'est comme ça Si tu ne fais rien Il ne va rien se passer Et tu seras dans la poule Pour les meufs Tu n'es même pas un gars Elle ne te voit même pas Donc voilà ce que j'avais à dire Par rapport à ça N'hésite pas à me partager Toi ce que tu en penses En commentaire Si tu veux aller plus loin avec moi Tu as tout en description Et les gars on ne lâche rien Et on reste déterminés Et il y a eux et il y a nous Je suis ton camp Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz